... Aux confins du monde des hommes, il existe une frontière imaginaire. Les enfants loups se trouvent de l'autre côté, là où l'être humain retourne vers l'animal, qu'il fut jadis. Les enfants sauvages appartiennent tant à la littérature qu'à notre histoire. Aujourd'hui, comment pourrait-il encore exister, alors que les espaces vierges ont disparu ? Pourtant, il ne se passe pas une année sans qu'un mowgli ne soit découvert quelque part sur la terre. Les chiens ont le plus souvent remplacé les loups du récit, mais comme eux, ils adoptent et nourrissent des petits d'hommes. Qu'y a-t-il de commun entre Mowgli et ses enfants sauvages modernes ? En février 2002, à l'orée d'une forêt roumaine, un berger découvre un enfant caché dans un carton en train de manger la tête d'une charogne. Il semble incapable de s'exprimer de manière compréhensible. Il est rachidique et porte de profondes engelures sur le corps. La presse fait immédiatement écho à cette découverte. Les journaux baptisent l'enfant Mowgli et reprennent le mythe de l'enfant sauvage ramené à la civilisation par le berger. L'événement est présenté comme exceptionnel. Au bout de quelques jours, on comprend que l'enfant parle la langue des gitans. Puis on découvre son village, près de Voila. Enfin, la mère paraît et avec elle, l'histoire de Trajan. Un enfant abandonné, maltraité, mais en aucun cas l'histoire d'un enfant sauvage. L'intérêt que le public apportait à cette histoire de Mowgli moderne montre à quel point les enfants sauvages nous fascinent. Mais s'agit-il seulement d'une stratégie éditoriale ? L'écart entre le mythe et la réalité est-il si important qu'on pourrait le supposer ? En janvier 1800, Victor est découvert dans une forêt de l'Aveyron. C'est un enfant sauvage d'une dizaine d'années qui semble totalement muet. Le docteur Itard, de l'Institut des Sourds et Muets de Paris, voit en lui une occasion unique d'étudier un être humain vierge de toute civilisation. Durant dix années, il se consacre à son éducation. Dans ses carnets, Itard évoque leur première rencontre. Il mord tous ceux qui l'approchent, courent à quatre pattes, fait ses besoins là où il se trouve. Sauvage ou retardé mental ? La question divise les scientifiques. En éduquant Victor, le docteur Itard entend démontrer la prédominance de l'acquis sur l'inné. En cinq ans, l'enfant sauvage perd son allure animale. Il apprend à lire et à écrire quelques mots, mais il ne parlera jamais réellement. À partir de 1811, Itard se désintéresse de son élève, qui sombre alors peu à peu dans la débilité et l'anonymat. Victor s'éteint à Paris, oublié de tous, à l'âge d'environ 40 ans. L'enfant sauvage de l'Aveyron est le cas historique le plus documenté, mais ce n'est pas le seul, loin s'en faut. Depuis l'Antiquité, à mi-chemin entre l'homme et l'animal, les enfants sauvages n'ont cessé de jalonner notre histoire. Pour écrire son roman et donner corps au personnage de Mowgli, Kipling s'est inspiré de l'expérience vécue par deux fillettes indiennes élevées par des loups. Si l'auteur a largement remodelé l'histoire, c'est bien l'enfant sauvage qui nous fascine, un peu comme s'il détenait un secret que nous aurions égaré il y a bien longtemps sur le chemin de l'évolution. Ce qu'on cherche à savoir, c'est ce qu'est l'homme dans sa part la plus secrète, celle qu'il développerait indépendamment des autres hommes, pour peu que ce soit pensable. On ne sait pas, en fait, si l'homme seul est encore vraiment humain. On ne sait pas s'il est strictement animal. On ne sait pas comment il est. Alors que la légende flirte avec le réel, mêlant volontiers la fiction à la réalité, comment savoir où finit le mythe et où commence l'erreur ? Le mythe est aussi un mode de connaissance. Je ne veux pas écarter systématiquement l'erreur. Je méfierais peut-être d'une narration trop romanesque qui en ajoute. Là, il y aurait visiblement erreur. Mais je pense qu'il faut vraiment être très vigilant entre ce qu'on garde comme juste et ce qu'on jette. La scène se passe en 1946, au Chili, sur une route isolée. Un automobiliste aperçoit une forme mouvante qui tente de traverser la route sans y parvenir. L'homme s'arrête mais demeure prudemment dans sa voiture. Il a entendu des paysans raconter qu'un monstre déambule la nuit, près des villages, pour boire le lait des vaches et attaquer les poulaillers. Intrigué par la silhouette qu'il distingue dans la lumière de ses phares et poussé par la curiosité, il se décide enfin à sortir et s'approche de la créature. Il découvre un garçon d'une dizaine d'années tétanisé par une crise d'épilepsie. L'enfant ne parle pas, ne se déplace qu'à quatre pattes et présente une étrange mais solide constitution physique qui lui vaudra d'être baptisé Tarzan par la presse. Depuis combien de temps vit-il en dehors de toute humanité ? Personne ne le sait. Kao Kao est le seul son émis par l'enfant et c'est sous ce nom qu'il est admis à l'hôpital. Lorsqu'il arriva à l'hôpital, Kao Kao refusait de parler. C'était un enfant hyperactif. Il sautait sur les meubles, semblait ne pas savoir dormir dans un lit ou s'asseoir sur une chaise. Son attitude n'avait rien à voir avec celle d'un enfant de son âge. Les médecins qui l'examinèrent avaient plusieurs diagnostics, plusieurs hypothèses à son sujet. Une structure anormale des lobes frontaux du cerveau, un retard mental. Ses bras ballants lorsqu'il marchait donnaient l'impression d'un grand singe. On disait de lui qu'il ressemblait à un chimpanzé, par exemple. C'est sans doute dû au fait qu'il avait les bras disproportionnés par rapport à ses petites jambes. Son visage était plus neutre, moins expressif que ce qu'on pouvait en attendre. Il semblait incapable de communiquer le moindre état. Sa physionomie, pourtant, ne révèle rien de particulier. Pas de cicatrices, pas de marques sur le corps. Comment un enfant, isolé de ses semblables, peut-il survivre et se développer dans la forêt ? Les enfants sauvages sont des exceptions. Si certains vivent seuls, d'autres sont recueillis par des loups, des ours, des singes ou même des lions. Pour subsister, il leur faut s'adapter à la vie des animaux qui les élèvent. Façonnés par les contraintes de la quadrupédie, les corps des enfants sauvages nous racontent l'histoire de cette transformation contre nature. Leur sens, et notamment la vision nocturne, sont aussi développés que ceux d'un animal. On observe même parfois dans l'obscurité leurs pupilles réfléchir la lumière, un peu comme les yeux des chats. L'enfant humain se serait-il transformé en animal ? Les enfants sauvages qui sont recueillis par des animaux deviennent ces animaux, ils apprennent à être ces animaux. L'enfant humain est un enfant qui est très doué en apprentissage. Rousseau parlait de la perfectibilité de l'homme. C'est un peu de ça dont il s'agit. L'enfant qu'on retrouve parmi les bêtes n'est pas un enfant sans contact. C'est un enfant qui a noué d'autres liens, d'autres affects, d'autres apprentissages et qui a développé d'autres compétences. À 18 ans, Oksana Malaya a gardé toutes ses compétences animales. Le comportement humain qu'elle a indéniablement acquis durant ces dix dernières années ne s'est pas substitué à son animalité. Les deux cohabitent encore en elle. Oksana a trois ans lorsque ses parents, totalement ivres, l'oublient dans les rues d'une ville d'Ukraine. Dans la nuit, elle réussit à retrouver seule sa maison, mais la porte est close et personne ne vient lui ouvrir. Oksana se couche donc dans la niche de la chienne et s'endort avec elle. Elle y restera pendant quatre ans, ignorée des adultes. Progressivement, elle devient, selon ses propres mots, une fille chien. Elle ronge des os, se nourrit des restes, perd l'usage de la parole et se met à aboyer. En 1991, les autorités réagissent enfin et placent la fillette dans un internat. Malgré plusieurs rechutes, elle réapprend à parler, à manger à table, à retrouver l'apparence d'un enfant normal. Mais la rencontre avec l'homme est souvent brutale et parfois même tragique. En 1920, les habitants de Godamuri, un village indien, racontent avoir vu une créature fantastique rôder dans la forêt avec les loups. Ils l'appellent Manoush Baga, ce qui signifie esprit humain et ils en ont très peur. La rumeur court aux confins de l'Empire des Indes et parvient jusqu'au révérend Singh. Convaincu que toute créature est l'œuvre de Dieu, le missionnaire engage quelques chasseurs et se met à l'affût, bien décidé à battre en brèche toutes ses croyances païennes. Je pense que quand les enfants sauvages sont mis en présence d'êtres humains, ils en ont peur parce qu'ils sont en attitude d'animals chassés, tout simplement. Même s'ils n'ont pas été élevés par des animaux, ils sont sans cesse aux aguets d'une menace qui pourrait leur faire craindre pour leur vie, tout simplement. Je pense que leur apparence leur est très étrangère. L'enfant sauvage n'est pas un enfant qui a l'occasion de confronter son image à un miroir tout au plus à un plan d'eau et je crois que s'il est avec des animaux, il va plutôt chercher ce qui en lui ressemble à l'animal que chercher ce qui en diffère pour peu qu'on puisse le supposer. Je crois que la part de conscience n'est pas liée à l'apparence qu'on donne aux autres et que s'ils rencontrent un être humain, ils ne se disent pas mon Dieu, inssemblables. Sûrement pas. Mais plutôt, qu'est-ce que c'est ? On présente les enfants sauvages comme perdus et donc on présente ceux qui les ramènent comme les gens qui les ont sauvés. Alors que tout indique que du point de vue de l'enfant, ce n'est pas du tout un sauvetage. Il y a une constante à travers le temps. Ces enfants manifestent tous, puisqu'ils ne peuvent pas le dire, un désir profond de retrouver l'environnement dans lequel ils ont grandi. Après une longue marche, un rabatteur entrevoit une étrange silhouette parmi un groupe de loups, puis à sa suite, une seconde, beaucoup plus petite. Alors qu'elle fuit à quatre pattes derrière la meute, des chasseurs tentent de les séparer de la horde. Dans la confusion qui s'ensuit, presque tous les loups s'échappent, à l'exception d'une femelle qui protège sa tanière. Lorsqu'enfin la louve est abattue, le révérend découvre au fond de la cavité si chèrement défendue deux fillettes hirsutes, grognant et mordant comme des fauves. L'homme de Dieu lave, ton, puis baptise les deux enfants. Amala, la plus jeune, a dix-huit mois environ et Kamala, l'aînée, à peu près huit ans. Les deux petites filles se blottissent en permanence l'une contre l'autre et se réfugient ensemble dans un sommeil protecteur. Le révérend les emmène à l'orphelinat de Midnapour une semaine après leur capture. Sa femme soigne leurs plaies et parvient à leur faire boire un peu de lait. Malgré les soins qu'on leur prodigue, Amala et Kamala refusent la présence des autres enfants auxquels elles préfèrent la compagnie des chiens. Du point de vue de la culture, du point de vue des hommes, perdre un enfant, ça reste perdre une part essentielle du groupe, ça reste perdre le futur du groupe et donc il faut à tout prix le rapatrier et le rendre semblable aux autres. Donc, lui a incorporé les normes et c'est les raisons pour lesquelles on les voit aussi très tôt affublés d'attels pour les contraindre à se tenir droit, obligés de manger ce qu'on leur donne et certains en meurent. C'est une situation tout à fait bouleversante. À plusieurs reprises, le révérend tente de communiquer avec Kamala. Mais évidemment, elle ne parle pas. Comment pourrait-il en être autrement ? Il espère peut-être réveiller en elle le souvenir d'un langage antérieur à sa vie sauvage. Il pense peut-être que la parole lui viendra spontanément. Au XIIIe siècle, Frédéric II von Ohenstaufen se demandait quelle langue un enfant parlerait en dehors de tout apprentissage. Il isola un groupe de nouveaux-nés et imposa aux nourrices le port d'un baillon afin que les enfants n'entendent aucun mot d'aucune langue. Cette expérience cruelle laissa l'empereur perplexe. Non seulement les enfants ne prononcèrent pas la moindre parole, mais tous dépérirent jusqu'à mourir l'un après l'autre. L'histoire des enfants qui auraient été isolés à la suite d'une décision d'un souverain me semble insister sur le lien privilégié des souverains avec le monde de la nature et aussi avec le fait qu'ils sont au-dessus des lois. Ils peuvent se permettre l'expérience interdite. mais ces histoires me font aussi songer à la volonté de savoir qui tenaille les hommes et qui les pousse à aller au-delà parfois de toute éthique pour en connaître davantage alors même qu'ils ne font que nous donner des informations sur les expérimentateurs plus que sur ce qu'ils expérimentent. Pour le révérend Singh ce qui importe le plus est d'apprendre aux deux filles loups à manger convenablement à s'habiller et à marcher. Comment s'y prendre alors que leurs genoux totalement sclérosés sont incapables du moindre mouvement de flexion ? Sa femme Madame Singh est parvenue à approcher puis masser Kamala en l'incitant à prendre chaque jour la nourriture de sa main. Le révérend quant à lui a l'idée de poser un biscuit sur une table hors d'atteinte de la fillette afin de l'obliger à se redresser en prenant appui sur le rebord. Lorsque l'enfant y parvient il recule un peu plus le biscuit espérant ainsi contraindre ses articulations à retrouver la souplesse indispensable à la station debout. Mais la plus grande difficulté qu'affronte le couple est de capter l'attention des enfants loups. La plupart du temps elles se tiennent à l'écart. Leur visage ne traduit aucun sentiment et leur regard se perd durant des heures dans la contemplation hypnotique d'un mur. Aujourd'hui à propos d'Amala et Kamala des psychiatres évoquent volontiers des symptômes autistiques. Est-ce l'isolement qu'elles ont subi qui a engendré cet étrange comportement ? Dans les années 70 Bruno Bettelheim affirmait que les enfants sauvages n'existaient pas qu'ils étaient simplement des autistes profonds abandonnés par leurs parents. En quoi ce rapprochement que l'on a établi parfois entre les enfants sauvages et les enfants autistes est-il juste ? Laurent Danon-Boileau cherche à développer les capacités de communication d'enfants présentant des traits autistiques. Ce qu'il y a de certains c'est que dans un cas et dans l'autre il y a une absence de socialité. Les enfants sauvages parce qu'ils n'ont pas entré en contact avec des êtres humains par définition et les enfants autistes parce que beaucoup de choses les portent à se retirer de l'interaction. Et il est vrai qu'au moins pour ce qui concerne les enfants autistes il y a tout un temps du travail avec eux qui est effectivement une sorte de travail d'acclimatation un travail dans lequel on va tenter d'établir avec eux un lien ou plus exactement de les laisser s'approcher de vous et éventuellement d'organiser des choses extrêmement ténues dans la relation. La question du toucher est décisive évidemment. Les enfants sont touchés il y a même des méthodes qui viennent des Indes dans lesquelles il y a tout un toucher de l'enfant immédiatement à la naissance et puis on sait bien quand même qu'il y a beaucoup d'émotions qui passent par le toucher. Le toucher à la fois c'est important pour les échanges effectifs mais c'est également très important pour avoir le sentiment d'unité un sentiment d'être un lieu qui peut accueillir des choses et construire des affects des représentations des actions. Mais sa part humaine reste fragile. Elle dépend pour l'essentiel de l'attention et du soin que lui portent ses éducateurs. Les soins maternels ce n'est pas simplement donner à manger donner à boire et changer c'est le jeu et sans le jeu et la parole un enfant dépérit. Alors sans le jeu et la parole la question reste ouverte par rapport aux enfants sauvages mais en tout cas sans le jeu c'est-à-dire sans la possibilité d'organiser quelque chose qui ne soit pas nécessairement et uniquement lié à la question de la survie. Après deux années à l'hôpital Cao Cao a la chance immense d'être adopté par son orthophoniste Bertha Riquelm en revenant parmi les hommes il retrouve une mère avec elle il apprend à parler à écrire et à compter dès lors ses progrès sont constants et spectaculaires. Une des choses que l'on apprend à la lecture du journal tenu par Bertha sur son travail quotidien avec Cao Cao c'est comment il est important pour elle de cerner son tempérament afin de pouvoir l'instruire. En général dans un processus d'éducation on s'attend à ce que l'élève s'habitue au maître mais ici c'est le contraire et là c'est un challenge Bertha travaille vraiment dur pour connaître l'état émotionnel de Cao Cao afin de lui enseigner l'arithmétique et le langage. Soigné par Bertha Cao Cao ressemble un peu plus chaque jour à un être humain. De son enfance sauvage il ne lui reste que la nostalgie de la nature et l'image furtive d'un puma le portant dans sa tanière par la peau du cou. Il n'a aucun autre souvenir de sa vie dans la jungle. L'amnésie est si complète qu'il commence le décompte des années de sa vie à partir de sa rencontre avec Bertha. Parlait-il avant son abandon ? Quelles traces lui restent-il de son passé ? Toutes ces questions demeurent sans réponse. Il est extrêmement difficile de juger la part d'inné et la part d'acquis chez un enfant sauvage comme chez toute personne d'ailleurs. On a affaire à des individus c'est toujours un peu délicat de généraliser et en l'occurrence pour les enfants sauvages on a bien rarement des informations suffisantes réunies sur leur passé et sur leur vécu pour pouvoir estimer ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. À l'orphelinat, Oksana suit un apprentissage de couturière et côtoie des jeunes filles de son âge. Pourtant, selon les psychiatres, à 18 ans, elle a le raisonnement d'un enfant de 10 ans. a-t-elle été abandonnée parce qu'elle n'était pas comme les autres ou est-ce sa vie à l'écart des hommes qui l'a rendue différente ? Lorsqu'elle a été recueillie, le comportement d'Oksana se limitait au code de communication corporelle des chiens. C'est à partir de cet acquis que sa rééducation a commencé. Ne pourrait-on pas s'appuyer sur le langage du corps pour enseigner la parole ? Mithar, qui a fait des choses merveilleuses pour Victor, s'est empêché de parler, de laisser son corps parler parce qu'il voulait des résultats scientifiques. Il avait pris conscience que Victor interprétait trop vite ce qu'il pouvait désirer et donc se contraignait à une neutralité corporelle aussi sévère que possible de sorte que Victor soit contraint de répondre à la parole. Mais en faisant ça, il s'est sans doute coupé d'une bonne part d'échange avec Victor que peut-être Mme Guérin a eue et on ne regrettera jamais assez qu'elle n'ait pas écrit son expérience avec Victor. La relation aurait sans doute été toute autre. Il y a tout un temps dans lequel il faut être là à côté de lui sans faire grand-chose en attendant qu'il y ait un rapproché qui puisse s'organiser, qu'il y ait un jeu d'alternance qui puisse s'organiser. Alors, il y a d'autres gens qui vous diront et en un sens ils n'ont pas tort non plus que si on attend, on peut attendre très longtemps et qu'il ne se passera rien. Et je crois qu'aussi paradoxal que peut sembler ce que je vais dire, je crois qu'il faut les deux. Je crois que la question fondamentale c'est le calcul de la perturbation qui peut être profitable, ni trop ni trop haut. Et ça, c'est le point décisif de tout travail avec un enfant en difficulté. Kaokao avait dix ans et était totalement muet lorsqu'il a été retrouvé. Les résultats de son travail avec Bertha sont tout simplement extraordinaires. Le langage est un mode de communication complexe bien différent des codes du monde animal. Exprimer des idées implique la notion d'abstraction qui est le propre de l'homme. Bertha essaya différentes techniques qu'elle connaissait, susceptibles d'aider Kaokao à parler. La technique dite du conditionnement par laquelle la personne apprend à associer un mot et un concept à l'aide de récompenses. un bonbon par exemple. Mais il y a d'autres théories selon lesquelles le langage est une structure profonde et tous les êtres humains ont en eux cette structure. Ce que veut faire l'orthophoniste c'est dépasser le langage pour atteindre cette structure profonde où réside notre syntaxe notre grammaire. Elle vivait avec lui et apprendre à parler dans des situations de la vie courante c'est très différent de devoir associer ou dissocier des mots. À la maison, Kaokao progressait bien. Ce qui est intéressant c'est qu'il ne fut jamais capable de dépasser le temps présent. Le futur et le passé ne faisaient pas partie de sa compréhension linguistique. Aujourd'hui, Kaokao a 70 ans. Il est marié et semble couler des jours paisibles à Orkone au sud du Chili. Il dit ne pas craindre la mort mais ce qu'il y a après la mort. À n'en pas douter, Kaokao est retourné dans le monde des hommes même si son élocution reste très particulière. Il y a évidemment une autre question qui est une question très importante. C'est la question de savoir jusqu'où on peut apprendre à parler jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut apprendre à parler et jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut apprendre à communiquer. Alors, il est vrai qu'il existe des âges à partir desquels ça devient plus difficile. Mais le fait que ça devienne plus difficile ne veut pas dire que ce soit impossible. Il est vrai que c'est plus facile pour un enfant d'apprendre à parler avant 7 ans qu'après. Moi, j'ai connu des enfants qui parlaient très peu à 6-7 ans et qui, progressivement, ont appris à parler. Alors, quant à dire que lorsqu'ils ont su parler, ils parlaient comme les autres enfants, non. Il reste des différences, mais ils sont capables à ce moment-là de communication et de langage oral. Nous ne savons rien de la structure mentale de Victor, de Kamala ou de Kaokao. Mais aucun d'entre eux ne semble avoir de véritables souvenirs de sa vie sauvage, comme si leur vie commençait avec la rencontre avec la rencontre de l'homme. On a beaucoup appris ces 20 dernières années sur la mémoire, spécialement celle des enfants. Ce qui est terrible, c'est que nous savons à quel point il est facile de créer de faux souvenirs. Je suis certain que vous avez des souvenirs d'enfance, mais vous n'êtes pas certain qu'ils se soient réellement passés. Peut-être en avez-vous entendu parler. Peut-être avez-vous lu quelque chose. Dans le cas de Kaokao, une chose est sûre. Maintenant, il raconte qu'il a été élevé par un puma. Mais c'est une histoire qu'il n'avait jamais racontée avant ses 40 ans, âge auquel il l'a lu dans sa roman. Qui est-ce là ? Qui est-ce là ? Je suis là. Regarde un livre. Ah, c'est bon. Et là, c'est bon. L'histoire, bien sûr, c'est toujours « Mes parents étaient méchants. Quelque chose d'effrayant s'est passé. J'ai vécu dans la forêt ou dans la jungle. On m'a découvert à l'âge de 5, 6, 7, 8 ans, pris en charge dans un foyer ou recueilli par un scientifique dans le cas de Victor, où on m'a encouragé et fait passer des tests. » Mais ce qui se passe ensuite, c'est que très peu d'entre eux ont survécu à cette histoire. Donc, en un sens, oui, des histoires racontées sont souvent semblables. Mais on peut se demander pour quelles raisons on sait tout cela. Si c'est parce que quelque chose a été rajouté à cette histoire, cela signifie quelque chose. On re-raconte l'histoire. On a rajouté des morceaux d'histoire, des choses incorrectes. Les enfants sauvages appartiennent à la fois au mythe et à la réalité. Ils sont une réalité, on en trouve avec des symptômes et des séquelles différents, avec des histoires différentes. Mais comme on ne peut jamais reconstituer toujours leur histoire, on comble les lacunes du discours avec des emprunts à quelque chose qui appartient au mythe et qui parle des origines. Les fillettes indiennes furent finalement séparées par la mort. Amala, la plus jeune, décéda un an après leur capture. Définitivement seule, Kamala se réfugia un peu plus encore dans l'isolement. Pourtant, c'est à partir de cette date qu'elle cessa de n'être qu'un animal. Ce jour-là, pour la première fois, elle exprima une émotion au travers de ses larmes. Durant les sept années qui suivirent, elle parvint à se tenir debout et même à faire quelques pas. Elle apprit à manger avec une fourchette et réussit à prononcer le nom d'une cinquantaine d'objets. Était-elle plus humaine pour autant ? Au-delà des pulsions primaires, que sont la joie, la colère ou la peur ? Que pouvait bien ressentir cette petite fille ? Comment raconterait-elle son histoire ? Kamala est morte en 1928, de la même maladie des reins qui avait tué sa sœur sept ans auparavant. S'il n'y avait pas eu Bertha, Kaokao aurait sûrement passé sa vie dans une institution en tant qu'enfant retardé. Je pense qu'il n'aurait pas appris à parler. Il aurait été très peu socialisé. Il a reçu une éducation plutôt correcte et a mené une vie assez agréable, avec de l'amour, des émotions et de la compréhension. C'est donc une belle histoire. C'est l'histoire d'un garçon qui agrandit sans contact humain. Mais c'est aussi une histoire d'amour, de famille, d'amitié et de communauté qui font toute la différence dans une vie. Malgré les 300 années qui séparent l'histoire de Victor de celle de Kaokao, l'interprétation de leur comportement par la communauté scientifique, tout comme les questions philosophiques qu'elle nous pose, sont extraordinairement semblables. Qu'est-ce qui est acquis ? Qu'est-ce qui est inné ? Une question impossible à résoudre qui est à l'origine de la psychologie. Selon certains psychiatres, Oksana devrait être internée dans un hôpital. D'autres la pensent capable d'une vie autonome. À sa majorité, elle devra quitter définitivement l'orphelinat. Sera-t-elle alors se construire une vie de femme parmi les humains ? Tu ne te considères pas comme un humain ? Non. Alors comment tu te vois ? Un être. Quel genre d'être ? Un genre d'animal. Tu es un animal ? Un être gentil ou méchant ? Gentil. Pourquoi ? L'homme c'est pire ? Ouais. Oui, parce qu'elle m'a nourrie et élevée. Elle ? La chienne. La chienne ? Oui, la chienne. Quand les villageois partaient, c'était elle qui me laissait. Et elle m'allaitait dans sa niche. Qu'est-ce qu'elle t'a appris ? Maman, c'est la chienne. Tu l'appelles maman ? Oui. Oksana n'a pas vécu totalement isolée des hommes, bien qu'elle n'ait pas été élevée par eux. La considérer comme une handicapée serait niée la part animale qui vit en elle. C'est une mauvaise question de se demander si les enfants sauvages existent ou n'existent pas. On a effectivement des témoignages, on en a peu, ce qui fait que les historiens eux-mêmes seraient plutôt induits à les mettre en doute. Mais on en a de manière récurrente, certains comportant beaucoup de précision. Dès lors, je pense qu'il ne faut pas mettre en cause leur existence, mais qu'en même temps, tous ceux qui le font, le font parce qu'ils sont profondément persuadés que l'homme seul ne peut pas exister, que c'est un mythe. Leur position est une position idéologique. C'est pour ça que je dis que la question n'est pas bonne. Ils ont existé dans toute la pensée des hommes, ils ont existé dans leur expérience vécue, ils ont été perçus comme telles. Et on en a parlé, on en a écrit, on a bâti des choses là-dessus. Donc ils ont une existence dans notre culture. Mais en tant qu'individu, on ne doit pas leur poser la question de savoir s'ils sont vrais ou faux, évidemment. Il y a là un phénomène, tout simplement, même si le phénomène nous gêne. En tout cas, ils sont toujours là. Et je reçois deux ou trois lettres par mois avec des témoignages de gens qui croient avoir vu un enfant sauvage. Si vous multipliez ça par le nombre de gens qui étudient les enfants sauvages, ça fait un chiffre assez grand. Et des histoires sont toujours les mêmes structurellement. Même si maintenant il s'agit d'enfants élevés par des chiens. Ou des animaux domestiques qu'on trouve dans les villes. Ou bien d'enfants élevés dans un isolement total. Nés dans un grenier ou enfermés dans une cave. Au fond d'une jungle ou dans un bidonville, l'histoire est finalement très semblable. L'ensauvagement est une question de survie. C'est la conséquence d'une maltraitance, d'un drame, d'une souffrance. Mieux vaut parfois l'humanité du monde sauvage que la sauvagerie de l'humanité. Les enfants sauvages nous fascinent toujours. Ils sont un lien ténu entre nous et nos racines animales. Serait-ce parce qu'ils nous révèlent ce qui fait de nous des hommes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada